Dans ce tutoriel, nous allons voir comment appliquer un effet glitch à une personne ou un objet, avec Filmora 12. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ceci est mon cinquième tutoriel sur la version 12 de Filmora. D'ailleurs, je vous invite à consulter les autres tutoriels si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons appliquer un effet glitch à une personne et à une voiture. Et pour cela, on utilisera l'outil découpe intelligente, SmartCut en anglais. Dans le cas de ce tutoriel, je vais utiliser la mise en forme classique de Filmora. Si jamais ce n'est pas votre cas, cliquez sur cette icône et sélectionnez Classique. Maintenant que c'est fait, on va déplacer ce vidéoclip sur la timeline. Je la déplace sur la piste 1. Et on va répéter l'opération. On va la déplacer de nouveau, mais sur la piste 2. Si jamais vous ne voyez pas de piste vidéo au-dessus, vous pouvez en ajouter une facilement en cliquant sur cette icône et en sélectionnant Ajouter une piste vidéo. Alors maintenant, on va double-cliquer sur la vidéo de la piste 2. On va sélectionner Vidéo et Outils d'intelligence artificielle. Et là, on va sélectionner l'outil Découpe intelligente. Je clique sur l'icône Démarrer la découpe intelligente. On peut modifier la taille de notre pinceau. On va dire que cette taille est correcte. Et je vais sélectionner les contours de la personne. L'intelligence artificielle a bien découpé notre sujet. On va cliquer sur Démarrer la découpe intelligente. Alors on voit que vers la fin, il y a des imperfections. Donc je me déplace avec la tête de lecture de cet outil. Donc on voit que ça dépasse à ce niveau-là. Donc je vais cliquer sur la gomme. Je vais diminuer la taille du pinceau pour être plus précis. Et je vais enlever l'excédent qui ne nous intéresse pas. On voit qu'au niveau de la timeline, ça a ajouté une image clé. On va voir si les images avant sont correctes. On va enlever ce petit excédent là. Voilà, ça a ajouté une troisième image clé. Et donc si vous avez des imperfections, c'est comme ça qu'on procède pour corriger. Je dirais que je suis satisfait du résultat. Par contre, je veux lisser les contours un petit peu. Pour que l'effet soit plus naturel. Alors là, on peut plus ou moins épaissir les contours. Là, en l'occurrence, je remets la valeur par défaut. C'était parfait. On a fait nos corrections. On va cliquer sur OK. Donc là, ça ne se voit pas parce qu'on a deux vidéos empilées l'une sur l'autre. Mais la première vidéo, celle de la piste du haut, ne contient que la personne. Pour vous le montrer, je vais rendre invisible la piste 1 en cliquant sur l'œil. Et on voit que l'outil de découpe a fonctionné. Je rends de nouveau visible la piste 1. Donc maintenant, on va appliquer sur le personnage découpé des effets de glitch. Donc je clique sur OK. Je vais sur effet. Et dans la barre de recherche, je vais taper glitch. Autre mot-clé qui peut être intéressant, c'est Bad TV et VHS. Si vous voulez des effets de distorsion. Dans le cas de ce tutoriel, je vais utiliser cet effet-là, glitch dispersion. Donc je sélectionne et je fais un glisser-déposer sur la piste 2. OK. Relisons notre vidéo. Donc on voit que ça a appliqué notre effet sur toute la durée de la vidéo. Si on veut que l'effet glitch apparaisse avec le rythme de la musique, on va utiliser un autre outil. L'outil détection de rythme. Donc je vais sur Média. Alors je vais importer une musique. OK. Maintenant, on va cliquer à droite pour faire une détection de rythme. On le sélectionne. Voilà. Ce petit icône est apparu nous indiquant que l'opération est finie. Donc je peux le déplacer sur la timeline. Donc on voit les marqueurs qui nous indiquent les rythmes. Et maintenant, je vais couper la piste 2 avec la lame de rasoir afin de l'appliquer qu'au moment où il y a un changement de rythme. OK. J'ai effectué ma découpe. Je vais cliquer de nouveau sur le rasoir pour revenir à la modalité normale. Et je vais supprimer un extrait sur deux. Passons ensemble la vidéo. Pour un objet, c'est exactement le même principe. On détour avec le pinceau et puis on effectue d'éventuelles corrections. Et puis on applique un effet glitch sur la piste 2. Pour cet exemple, on va prendre le glitch MPEG. Maintenant, on va procéder rapidement à la découpe avec l'outil rasoir. On va supprimer un petit peu au hasard. Et repassons la vidéo. Si vous souhaitez découvrir Filmoradou, je vous conseille ces tutoriels. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Faites-le-moi savoir s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez. Ça fait très plaisir de voir que vous appréciez mon travail. Allez, ciao, ciao. Et à la prochaine, j'espère. Sous-titrage ST' 501